Quand on tourne vers vous maintenant, Michael, vous avez une perspective tout à fait unique depuis là où vous êtes sur l'ensemble des situations que l'on trouve dans le secteur de l'aviation à travers le monde. Où est-ce que vous considérez que le secteur s'oriente dans cette perspective ? Effectivement, j'ai une perspective très particulière puisqu'elle est planétaire tout d'abord et puisque la TAG représente non seulement les compagnies aériennes, mais les aéroports, le contrôle aérien ainsi que les principaux avionneurs et motoristes. Je dirais qu'aucun de ces secteurs ne nous a donné le sentiment de reculer pendant cette période sur ces différents objectifs. Au contraire, il a été particulièrement encourageant de voir à quel point les acteurs du secteur dans leur ensemble ont renforcé leur engagement par rapport à ces objectifs de 2050, sur lesquels nous pourrons revenir éventuellement par la suite. Ils ont donc réaffirmé leur ambition de réaliser ces objectifs et d'aller dans une vision encore plus ambitieuse pour un avenir plus éloigné. Nous le savons, les acteurs de l'aviation ont très à cœur d'agir de façon responsable. Et nos passagers eux-mêmes, d'après ce qui ressort des multiples enquêtes qui ont été menées, notamment la plus récente, qui montre que quelques 72% des répondants de nos passagers ont la conviction que les compagnies aériennes doivent prendre des engagements massifs en matière de réduction des émissions de carbone. Je crois que c'est là une pression qui ne cessera de se renforcer de la part de nos clients. Et Jonathan et Anne l'ont déjà dit avec d'autres exemples. Il y a chaque semaine, avec chaque semaine qui passe, de nouveaux engagements qui sont pris. Merci beaucoup.